La forêt est grande Vivre-bain, on est tous avec toi Vise les biens justes, bien cachés derrière tes arbustes Vivre-bain, on est tous avec toi Avec ton carpois, tu fais feu de tout boire Il a l'oeil qui brille, le coeur qui scintille Les garçons, les filles, aiment tous Rebann et moi Petit Jean-Mariane, frère, tu qu'est son âne Ceux que l'on condamne, aiment tous Rebann et moi Avez-vous déjà écouté le vent jouer avec les feuilles des arbres ? L'avez-vous déjà regardé faire ondoyer les épis du blémur ? Vous êtes-vous déjà rafraîchi avec l'eau pure que peut vous offrir une source La nature peut être une grande amie pour l'homme A condition qu'il accepte de la découvrir Et qu'il apprenne à l'aimer et à la respecter Vous parlez sérieusement ? Vous voulez vraiment réouvrir la vieille mine ? Mais c'est très dangereux, vous le savez Oui, seulement c'est la meilleure solution pour éliminer de façon radicale Robin et ses maudits amis les voleurs L'ennui, c'est que si vous faites réouvrir la mine, toute la forêt de Sherwood risque d'être détruite Je ne crois pas que ce soit un problème Et même si ça en devenait un, il serait moins grave que les problèmes que me posait hors la loi Oui, mais si j'ai bonne mémoire, cette mine a été fermée par votre prédécesseur Et je crois même qu'il y avait été obligé pour des raisons très précises En effet, il y a été vu contraint et forcé Mais le temps efface les choses, n'est-ce pas ? C'est-à-dire ? Euh, c'était il y a longtemps et maintenant cette mine est placée sous ma juridiction Je peux faire ce que je veux Personne n'a le droit de m'interdire quoi que ce soit Et ceux qui oseront le faire devront se méfier des représailles Le jour où j'atteindrai mon but, c'est-à-dire le jour où je deviendrai roi Oh, parfois vous me feriez presque peur En attendant que vous soyez roi, votre titre actuel de baron ne vous donne des droits que sur ce comté Exactement, et c'est ce qui m'autorise à dire que cette mine m'appartient Je vais faire le nécessaire pour la faire rouvrir et d'ici quelques temps elle m'enrichira Arrête Barbara, ça suffit maintenant Oh, les filles ne se moquent pas de leur frère, elles lui doivent le respect Je vois que vous vous amusez bien Et est-ce que vous venez souvent jouer dans cet endroit ? Euh, oui, souvent, enfin assez souvent Je vais vous donner un conseil, à l'avenir allez jouer ailleurs La mine va bientôt être réouverte et ce ne sera plus un terrain de jeu tranquille et agréable Bonjour Bonjour à vous Tu devrais te sécher sinon tu vas prendre froid Monsieur Kirk, vous venez ici pour quoi faire ? Je suis mineur, je viens examiner la mine Gibson, celle qui est en amont de la rivière Vous devez la connaître Je sais pas ce que c'est un mineur Un mineur travaille sous la terre Il creuse pour dégager des pierres précieuses ou des métaux du sous-sol, tu as compris ? Euh, ben non, pas vraiment Regarde, c'est avec ça qu'on trouve des pierres Oh Tu comprends maintenant ? Ah oui, un petit peu mieux Parfait Monsieur Kirk, j'ai entendu dire que cette mine avait été fermée parce qu'elle pouvait être très dangereuse Qu'est-ce que tu entends par là ? Il y a des gens qui sont convaincus que la mine est hantée Oh oh, alors ça, ça m'étonne un peu mais si c'est vrai, je le saurais vite Dis-moi, Will, tu ne trouves pas qu'il ressemble à notre père ? Ouais, ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire Et après ça, le baron a donné l'ordre de la fermer et il y a fait apposer son seau C'est très curieux parce que c'est le baron Halloween qui m'a demandé de venir la réouvrir Hein ? En fait, le baron et ses soldats me suivent, j'ai pour mission d'entrer dans la mine et de voir dans quel état elle est et s'il est possible de la réouvrir rapidement Oh Maintenant, je dois me remettre en route et aller travailler Monsieur Kirk, méfiez-vous d'Halloween, il est capable de tout pour s'enrichir Ah oui ? C'est quelqu'un de cruel, il tuerait père et mère pour satisfaire sa soif de pouvoir et son amour de l'argent Je connais bien les secrets des mines C'est important que j'aille voir dans quel état se trouve celle que le baron veut réouvrir C'est très risqué Certainement, mais si on a décidé de la fermer, ça n'est pas sans raison Il y a forcément un danger quelque part Peut-être qu'une rivière provoque des glissements de terrain Ou que les poutres pour étayer les galeries sont en mauvais état ou mille autres choses En tout cas, je vais aller voir pour prévenir les accidents Au revoir à tous À un de ces jours... euh... Je m'appelle Barbara À bientôt, j'espère Barbara Au revoir Peut-être que c'est de la mine Gibson que mon père m'a parlé un jour Le baron avait donné l'ordre de la fermer parce qu'il n'y avait plus de filon J'ai entendu dire que c'était parce qu'on y trouvait une sorte de poison Je me demande pourquoi le baron a décidé de la réouvrir, je trouve ça louche Pas tant que ça, ils cherchent sans doute à nous punir d'avoir volé l'argent des impôts Je n'en suis pas sûr, mais on saura vite à quoi s'en tenir On ne peut pas le laisser faire, il faut réagir Peut-être qu'il vaudrait mieux aller en parler à Petit-Jean Oh ! Barbara ? Mais enfin, où est-ce qu'ils sont tous passés ? Attendez ! Monsieur Kirk ! Qu'est-ce que tu veux, Petite Barbara ? Eh ben voilà, je... il faut que... Reprends ton souffle et explique-moi tout calmement Tout à l'heure, j'ai entendu mon frère et ma soeur, ils parlaient Et ils ont dit que vous ressembliez beaucoup à notre père Tiens, c'est intéressant ! Mais toi, qu'est-ce que tu en penses, ma chérie ? Et est-ce que tu es d'accord avec eux ? Tu trouves que je lui ressemble ? Eh ben j'en suis pas très sûre ! Je me souviens plus très bien de mon père, j'étais toute petite quand il est mort Ah ! Oui, je comprends Ça ne doit pas toujours être facile de vivre dans la forêt Et vous êtes tous encore tellement jeunes J'ai une idée, tu pourrais peut-être venir avec moi jusqu'à la mine Et après je te ramènerai chez toi N'aie pas peur, personne ne va te gronder Oh ! Entendu ! Oui ! Parfait ! Ah ! Tiens-toi bien et tu ne tomberas pas Le baron nous donne l'ordre de nous présenter au château le plus vite possible Jusqu'ici, vous n'avez pas prouvé votre valeur Vous n'avez pas éliminé Robin ainsi que vous l'aviez joué Pourtant, vous en avez eu l'occasion et vous n'avez pas su la saisir A votre place, je me méfierai, je ne chercherai pas à nous offenser Oh ! Je ne cherche rien du tout Je me contente de répéter ce qu'a dit le baron Capitaine, pouvons-nous savoir ce que vous venez faire ici ? Bonjour Cléo Je ne suis que le passage, je vais à la vieille mine Le baron a décidé de la réouvrir Quoi ? Tiens, je ne savais pas qu'il pouvait y avoir une mine dans les parages Voulez-vous aller avec lui ? Ça pourrait être une promenade intéressante et amusante Vous semblez oublier que le baron nous a demandé d'aller au château N'ayez crainte, je vais aller voir ce qu'il nous veut Quant à vous, peut-être qu'il vaudrait mieux que vous restiez ici Vous devez avoir besoin de vous reposer Oh ! Qu'est-ce que vous insinuez ? Que je suis une femme faible qui se plaint tout le temps ? Très bien, nous allons nous mettre en route pour le château Ça vous convient, Capitaine ? Oui, et moi aussi je me remets en route Au revoir Et alors, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse si la mine est réouverte ? Écoute-moi bien Premièrement, il paraît qu'elle est hantée Et deuxièmement, pense à la forêt Elle sera saccagée, on n'aura plus d'abri Qu'à cela ne tienne, le baron peut bien faire tout ce qu'il veut Et s'il trouve de l'or ou des pierres, je m'arrangerai pour lui en voler une partie Et on fera une grande fête ! Robert ! Willy ! Bonjour Winifred ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as l'air affolée Barbara a disparu, je l'ai cherchée partout, je ne l'ai pas trouvée Barbara ? Où pourrait-elle être allée ? Je sais, peut-être qu'elle a suivi Monsieur Kirk Et pourquoi ça ? C'est incroyable comme il ressemble à notre père Alors peut-être ? Maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il lui ressemble beaucoup Mettons-nous à sa recherche, sans perdre de temps Tiens, je te l'offre Oh merci, c'est vraiment très beau ! Tu veux bien m'attendre ici ? Oh ! Mais qui a posé ces scellés ? Apparemment la mine a été fermée sur l'ordre du baron de Nottingham Tout ça n'est pas très clair, je n'arrive pas à tout lire On dirait qu'elle a été fermée et scellée depuis une bonne vingtaine d'années Doit-être dans un triste état Oh ! Ah ! Vous revoilà ! J'espère que tu n'as pas trouvé le temps trop long ? Oh non ! Pourquoi est-ce que par endroits cette pierre brille au soleil ? Parce qu'elle renferme du cuivre tout simplement Et ben c'est très joli ! Est-ce que c'est vous, Kurt le mineur ? Oui, c'est moi Et vous devez être un des soldats du baron Halloween Qui est cet enfant ? C'est ma fille Pourquoi l'avez-vous emmené ? Ça ne doit pas être pratique de travailler quand on a un enfant avec soi Je l'emmène de temps en temps avec moi, elle me tient compagnie Ah ! Ça vous regarde ! Vous avez pu jeter un coup d'œil là-dedans ? J'ai bien essayé mais je n'ai pas pu aller très loin L'entrée est scellée J'ai commencé à examiner tout autour Mais je ne peux pas encore dire grand-chose Hum ! Qu'est-ce que tu as dans tes mains, ma petite ? Une pierre qui a du cuivre Oh ! C'est toi qui l'a trouvée ? Non, c'est Monsieur C'est mon père et il me l'a donnée Ah ! Ton père est un monsieur bien gentil Ah oui ! Je me présente, je m'appelle Cléo Et toi, comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Barbara Écoute Barbara, peut-être que nous devrions aller un peu plus loin pour ne pas déranger ton père Barbara ? Oh ! Qu'est-ce que c'est beau ! Ouais, ça c'est beau ! C'est doit être de l'or ! De l'or ? Alors, vas-y, vas-y ! Allez, vas-y ! Allez, pousse-y ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ils vont être déçus, ça n'est pas de l'or ! Ce n'est que du cuivre ! La rivière qui coule dans la forêt doit prendre sa source ici ! Je dois les arrêter ! S'il vous plaît, messieurs, arrêtez ! Ne toucher à rien, je vous en prie, c'est très dangereux ! Qu'est-ce que vous voulez dire ? Que maintenant, je comprends pourquoi on l'a fermée ! Elle renferme des substances toxiques du poison ! Tant qu'il n'y a pas de fuite, ce n'est pas grave ! Mais si le poison s'infiltre dans cette source, ce sera grave pour la rivière et pour la forêt ! Ne l'écoutez pas ! Allez, au travail ! Le baron veut qu'on ouvre la mine, alors ouvrons-la ! Ouais, ouais ! Allez, allez ! Arrêtez ! Vous risquez votre vie en continuant ! Vous avez entendu ? Qu'est-ce que vous faites ? Où allez-vous ? Il faut absolument que j'empêche ces idiots de creuser ! Ne restez pas là ! Suivez-le ! Ça doit être agréable de voyager avec son papa ! Si tu me parlais du tiens, Cléo, où est-ce qu'il est ? Mon père est mort il y a quelques années ! Ma mère aussi, je suis toute seule ! Mon père, il est mort aussi ! Monsieur Kirk, c'est pas mon vrai père, même s'il lui ressemble ! C'est seulement un ami ! J'aime bien, il est très gentil avec moi ! Oh, excuse-moi de t'avoir parlé de ça ! Je ne voulais pas te faire de peine ! Tu ne m'en veux pas trop, j'espère ! Oh non, je t'en veux pas ! Et puis je suis pas toute seule, j'ai un frère ! Ah oui ? Tu en as de la chance ! J'ai eu un frère, il était plus âgé que moi ! Il était très gentil et je l'aimais beaucoup ! Cléo ! Oh, excuse-moi, j'étais perdue dans mes rêveries ! Qu'est-ce qu'elles font ensemble ? De quoi peuvent-elles bien se parler ? Regarde Cléo, elle est douce et calme, elle n'est pas comme d'habitude ! Ça alors Cléo ! Barbara ne peut pas rester avec elle ! Attendez ! Où est-ce que vous comptez aller comme ça ? Les ordres du baron Halloween sont très clairs ! On doit extraire de cette mine tout ce qui a de la valeur, que ce soit de l'or ou bien du cuivre ! On vous a demandé de venir parce que vous avez assez d'expérience pour surveiller les travaux ! Alors ne vous faites pas prier, il y a de l'or qui nous attend là-dedans ! Ce n'est pas de l'or, c'est du cuivre ! Viens Barbara, on s'en va ! Ce n'est pas de l'or ! Puisque je vous le dis ! Je vous préviens, si vous partez, votre fille en subira des conséquences ! Maintenant, retournez travailler ! Barbara ! Lâchez-la, ce n'est qu'une enfant ! Excusez-moi mais cette affaire ne vous regarde pas ! Cléo ! Le capitaine a raison, vous savez ! Kirk ! Dépêchez-vous de retourner au travail ! Barbara ! Oh non ! Qu'est-ce que vous attendez ? Je vous conseille d'obéir si vous tenez à votre fille ! Lâchez-la tout de suite, capitaine ! J'avais eu tort de faire ça ! Vous n'avez pas le droit de la retenir ! Cette enfant est innocente ! Monsieur Kirk ! Barbara ! Merci de m'avoir défendu, Cléo ! De rien ! Va-t'en vite avec ton papa ! Si jamais ce mineur vous crée des problèmes, ou s'il n'est pas d'accord pour obéir à mes ordres et réouvrir la mine... Tuez-le ! Rattrapez-les et ramenez-les-moi ! Ne restez pas plantés là, espèce d'homme bécile ! Vous allez le regretter ! Je regrette, je ne peux pas vous laisser partir, j'ai reçu des ordres ! Le baron se fâchera si vous m'empêchiez de faire mon travail ! T'as compris ? Oh mais d'où ça vient ? Allez-vous-en ! Retournez auprès de votre maudit baron ! Oh ! Robin ! Quoi ? Démêchez-vous un peu ! À l'attaque ! Taquez-le ! Il faut pas qu'ils nous échappent ! Sauvez-vous, Cléo ! C'est trop dangereux ! Non, je ne perdrai pas cette occasion de me battre ! Cléo ! Je vous en supplie, sauvez la petite Barbara ! Tu veux bien me sauver ? Mais, enfin, je... Oh ! Faites vite ! S'il vous plaît, emmenez-la loin d'ici ! Ne vous en faites pas pour moi, sauvez-vous ! Monsieur Kirk ! Tout ira bien, ma chérie ! Ne t'inquiète pas, dépêche-toi d'aller te mettre à l'abri et prendre soin de toi ! On se reverra peut-être ! Au revoir, Barbara ! Au revoir ! J'espère qu'on se reverra bientôt ! Allez dire à votre ignoble et cruel baron que je ne vous autoriserai jamais à ouvrir la mine ! C'était pas la peine de rester ici ! On leur trouvera un de ces jours ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! Monsieur Kirk ! On va vous soigner ! J'ai passé toute ma vie à voyager et à travailler dans toutes sortes de mines. Je n'ai jamais pris le temps de m'arrêter pour fonder une famille. Quand j'ai vu Barbara, j'ai compris mon erreur et je l'ai aimé comme ma fille. Oh ! Monsieur Kirk ! S'il vous plaît, dites-lui que je suis... que je suis parti pour un très très long voyage. Mais que... que peut-être un jour nous nous reverrons et que je la garderai toujours, toujours dans mon cœur. Oh ! Monsieur Kirk ! Oh ! Monsieur Kirk a dû être obligé de repartir pour échapper au baron Halloween. Oui, je suppose. Je me demande si je le reverrai un jour. Ça, personne ne peut le savoir. En tout cas, garde bien cette pierre. Comme ça, il sera toujours un peu avec toi. Oui, c'est vrai. Cléo ! Il vaudrait peut-être mieux rentrer. Oui, mais... Je crois que moi aussi je ferais mieux de rentrer. Dis, Cléo, tu viendras me voir pour qu'on joue ? Oui, je viendrai. C'est promis. Au revoir. Quand tu viendras, tu feras la connaissance de mon frère, de Winifred et puis des autres. Au revoir ! Au revoir, Cléo ! Viens vite me voir ! Au revoir ! Allez, viens, Barbara. On rentre à la maison. Pourquoi vous êtes fâchés avec Cléo ? C'est quelqu'un de très gentil. Vous devez pas bien la connaître. Elle m'a dit qu'elle avait plus ses parents, qu'elle était toute seule. Et puis elle m'a promis de venir me voir un de ses jours pour qu'on s'amuse toutes les deux. Ça doit être épouvantable de perdre tous les gens qu'on aime. Cléo est quelqu'un de sensible et de gentil. Si nous ne nous entendons pas, c'est parce qu'Halloween a dû lui dire des choses sur moi. Marianne ? C'est cette jeune fille ? Oui, exactement. Il faut l'enlever. C'est la seule solution que nous ayons pour venir à bout de Robin. En tant que chevalier, nous avons un code d'honneur. Mais rien ne vous forcera à l'enfreindre. On se servira de Marianne pour piéger Robin. On ne lui fera aucun mal. Bon, très bien. Dans ces conditions, on accepte. Quand vous l'aurez enlevé, amenez-la moi tout de suite. Je vous expliquerai ensuite le reste de mon plan. Est-ce que c'est bien compris ? Monsieur le Baron, pardonnez-nous, on a fait de notre mieux. Vous avez échoué. Ça fait longtemps qu'on est là et on n'a encore rien pris. Puisque ça ne mord pas, il faudrait peut-être mieux arrêter. Tu n'y penses pas, non ? Winnie Fred a fait du feu et attend nos poissons. Il faut absolument en pêcher un. Bon, on va essayer. Bon, on va essayer. Bon. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501